ishimoku kinko yo revue de marché du mardi 14 juillet il est 10h03 revue de marché consacrée au marché des actions je suis super content de vous retrouver en ce jour un peu particulier où nous sommes forcément un petit peu moins nombreux en live puisque ces jours fériés et comme je le disais hier pas mal de personnes profitent enfin de quelques jours de repos en dehors de chez eux après ces longues périodes de confinement de travail enfin la pause et enfin pour certains le début des vacances en espérant que tout se passe bien parce que bon ben voilà le coronavirus va être un petit peu le sujet aussi de cette revue de marché en particulier aux états unis et nous ne sommes pas à l'abri peut-être d'avoir un retour aussi dans notre beau pays espérons que ce ne soit pas le cas croisant les doigts faisons en sorte que ça n'en soit pas ainsi donc pour les personnes qui viennent pour la toute première fois vous avez un panneau de configuration de ce logiciel de webinaire en ligne sur lequel vous avez un onglet questions vous cliquez dessus vous l'agrandissez et c'est là où vous pouvez poser vos questions faire vos commentaires dire bonjour alors elles ne sont pas lisibles par tout le monde mais c'est là où je vous vois arriver et me dire bonjour et saluer les uns et les autres donc je vais en profiter pour dire bonjour aux premiers arrivés salut joe salut nico une première pour toi ben écoute je je te souhaite la grande bienvenue salut laurent bonjour série pascal bruno anthony bidier rené salomon stéphane éligne gérard william j'espère que ça va mon fils de 50 suis aussi bon bonjour au petit chou j'espère qu'il va bien ton fils de 5 ans bonjour patrick bonjour à toutes et à tous nous dit sylvain bonjour guy depuis manos que bonjour tout le monde romain christophe jean michel julien et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure au bout d'un moment je peux pas dire bonjour à tout le monde sinon ça fait beaucoup même si vous êtes aujourd'hui moins nombreux qu'à l'habitude et c'est normal écoutez pour les personnes qui viennent aussi pour la première fois j'en profite pour vous demander de bien vouloir lire l'avertissement sur les risques qui s'affichent sous vos yeux là où je fais des ronds avec mon curseur et j'en profite pendant que vous lisez cela pour vous dire que ces revues de marché n'ont pas vocation à vous enseigner l'ichimoku pour cela vous avez le site sous les yeux avec toute une multitude de ressources le forum les formations le blog enfin bon voilà il ya de quoi faire la chaîne vidéo la chaîne youtube en cliquant sur vidéo en haut avec une multitude de vidéos dedans vous êtes d'ailleurs plus de huit mille abonnés je vous en remercie c'est la bonne méthode si on veut être notifié de toute nouvelle vidéo que je publierai merci aussi pour tous les nouveaux témoignages à propos de mes formations que vous avez publié récemment si vous en avez acquise n'hésitez pas à vous aussi laisser votre témoignage et vous dire aussi que ces revues de marché n'ont pas vocation bien entendu à délivrer des signaux de trading ou à vous donner un quelconque investissement je dis ce que je fais je vois je dis ce que je vois via le prisme de l'ichimoku mais cela ne représente en aucun cas un conseil en investissement ou un partage de signaux de trading alors c'est très intéressant parce que nous avons enfin un petit peu de mouvement aujourd'hui sur le marché des actions et donne donc ça donne un petit peu de baume au coeur et puis aussi vous m'avez envoyé des actions des actions c'est le lapsus vous m'avez envoyé des questions qui sont tout à fait intéressantes et en particulier pour beaucoup d'entre vous sur les technologiques bien sûr nous allons faire le point c'est nécessaire aujourd'hui voir s'il n'y a pas matière à peut-être en ce qui me concerne puisque je ne donne pas de conseils en investissement ni de signaux de trading s'il n'y a pas matière à entrer en position en swing trading je vous avais promis qu'on ferait une revue de marché spécial swing trading aujourd'hui alors c'est un peu compliqué puisque étant donné ce qui se passe actuellement sur les marchés le repli auquel on assiste enfin depuis hier soir compliqué de ne parler que de swing trading et de ne pas évoquer aussi l'investissement sur du très long terme actions hier en souriaient aujourd'hui on pleure je ne dirais pas qu'on pleure moi je souris je me dis que je vais pouvoir peut-être renforcer certaines positions ou voir même rentrer en swing trading ceci on se si on se mettait à pleurer à chaque repli on pleurait souvent sur le marché bonjour don tony qui salue aussi tous les copains et les copines j'en profite pour ajouter les copines qu'est ce que je disais et puis c'est tout à fait intéressant parce que vous connaissez mon attrait pour tout ce qui est énergie renouvelable investissement social vert environnementale réduction de gaz à effet de serre etc etc et vous m'avez posé des questions sur des actions qui vont dans ce sens aujourd'hui donc on va faire le point et faire le point aussi sur les certaines autres actions dont je parlais depuis quelques jours depuis quelques mois maintenant alors je vous propose de commencer directement par vos questions puis ensuite on ira voir ce que j'ai relevé moi et s'il y a des opportunités de swing trading selon moi et toujours selon moi notamment sur les valeurs technologiques dans lesquelles on ne pouvait plus rentrer depuis un certain moment tellement elle montait donc le repli la prise de bénéfices à laquelle on assiste depuis hier et ce matin est tout à fait salutaire alors pour avant de débuter je voudrais faire un petit point global et fondamental la situation reste et demeure complexe de toute façon la situation est toujours légèrement complexe sur le marché actions quand c'est pas quelque chose c'est autre chose là on a le co vide je parle bien de complexité d'investissement à un moment donné nous avions en 2008 après nous avons eu la crise européenne il ya toujours et souvent des situations qui compliquent notre prise de décision et sinon ce ne serait pas aussi passionnant quelque part bien qu'on aurait bien entendu éviter cette crise du kovid nous avons d'un côté toujours pareil un marché qui est inondé de liquidités par les banques centrales des plans de relance ben là c'est très attendu le plan de relance européen ces jours-ci là au courant du mois est très très attendu je crois dans quelques jours ou d'ici à la fin de l'été en tout cas un débat présidentiel qui fait rage aux états unis sur la baisse d'impôts sur la taxation sur les plans de relance briques bien je pense que d'un côté on est inondé de liquidités et c'est pas fini on n'a pas fini d'être inondé de liquidités les marchés d'être inondé de liquidités ce qui favorise un les bulles probable donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un repli ne serait ce que s'il est tout petit depuis hier et aujourd'hui s'il pouvait être un petit peu plus important ce ne serait pas plus mal pour rassainir un petit peu la situation d'un autre côté on a des des espoirs sur des médicaments comme l'aurait je sais jamais comment on l'appelle excusez moi si je me trompe revine si dire et d'im si vir et me dit si vir de la société guilléade qui soigne en tout cas les symptômes de la maladie et puis aussi quelques rumeurs positives sur des vaccins tout en ayant d'autres rumeurs négatives sur la durée d'immunité et aussi sur un reconfinement ou en tout cas des refermetures de magasins et de tout un tas de lieux en californie et probablement ailleurs donc cela n'aide pas à faire monter le marché des actions donc c'est un petit peu compliqué tout cela se contredit et créer la volatilité à laquelle on assiste ces dernières heures maintenant qu'on a fait ce point je vais commencer par vos questions puis ensuite j'irai vous montrer ce que j'ai repéré donc moi dans ce que j'ai repéré bien évidemment on va parler de d'actions dont on ne parlait plus depuis un moment parce que de toute façon c'était tellement monté qu'on peut pas rentrer dedans elles vont peut-être nous offrir un repli on va voir ce qu'il en est si ça offre une opportunité au moins un swing trading sur d'assaut systèmes à tos médé électrique world line nous avons aussi le grand j'ai repéré alors ça c'est pas une télé technologique mais il ya peut-être quelque chose à faire sur danone sur les graines volt et et voilà les questions qui m'ont été posées sur macphi énergie rexelles st micro électronique pour reparler technologique natixis société générale et surtout ça ça m'intéresse beaucoup global éco power global bio énergie on fera un point sur d'autres énergies renouvelables aussi parce que s'il y avait vraiment un endroit où investir on a parlé depuis des mois j'espère que vous en avez profité c'était sur les renouvelables on va en reparler nous allons parler aussi de amer esco alors ça je ne connais pas le leader us de l'énergie verte oui je ne connais pas donc c'est parti alors commençons par le début dany nous demande me demande pour du long terme une analyse sur maxi alors ça ça va être très facile maxi je l'ai pas dans ma liste de suivi là quand ça se fait que je l'ai pas je devrais la voir ça irait plus vite mais enfin bon bref maxi ça va aller très très vite parce que selon moi c'est trop tard donc qu'est ce que vous voulez faire sur du long terme sur maxi énergie dany rien pour le moment là nous sommes sur un graphique journalier je me souviens je répète ça tous les mardis parce que je suis très content pour lui de christian qui nous avait parlé de maxi énergie moi je regarde depuis très longtemps maxi énergie puis finalement ça ne sortait jamais de son range c'était fortement peu coté donc je ne voulais pas rentrer dedans bon ben voilà on ne peut pas être dans tout on ne peut pas être dans tous les bons coups il faut pas avoir de regrets là c'était un excellent un très très bon coup et à mon avis vu le plan d'investissement en allemagne justifié ou non justifié à débat sur le sujet et qui va peut-être arriver en france sur l'hydrogène notamment en tant que carburant maxi ils sont ils sont au taquet c'est évident donc là maintenant impossible de rentrer sur une action qui est totalement sur acheter même si on voulait s'installer dedans pour du très long terme ça serait peut-être un petit peu pourquoi pas mais enfin il faudrait mettre un stop sur la borne sous le range ici ce serait un petit peu compliqué quand même moi je pense qu'à minima il faut attendre que les prix reviennent chercher la qui joue scène d'ailly si tôt ou tard ils vont le faire on va pas rentrer dans une tendance naissante même si elle devait durer pendant des années sans qu'il y ait ne serait-ce qu'au début un repli et si on prend des pépites je sais pas moi si on pense à air liquide ou à un moment donné même quand quand l'aventure a démarré je me rappelle des gens qui ont acheté ça en 2015 par exemple rien qu'en 2015 c'était pas le début de l'aventure mais en 2015 depuis 2015 il ya eu on a eu une tendance verticale mais à un moment donné il ya toujours un repli donc tôt tard il y aura un repli et s'il s'agit d'une tendance naissante voué à durer quelques années nous avons largement le temps d'y revenir en attendant à minima un repli sur la qui joue d'ailly je dirais même plus qu'il serait vraiment très sain et très utile regardez pour la première fois le nuage se met en orientation aussi je rigole parce que c'est vertical je pense qu'un repli sur la qui joue une scène hebdomadaire qui d'ailleurs ne doit pas être très loin de la qui joue une scène d'ailly puisque nous étions dans le même range donc c'est à peu près la même chose puisque c'est calculé sur 26 périodes serait selon moi un probablement un bon point d'entrée pour entrer sur la tendance et moi en tout cas je serai présent le jour où ça arrivera pour entrer sur la tendance de macphi énergie voilà rien d'autre à dire pour le moment si on a acheté plus bas et qu'on veut le garder pendant de nombreuses années il ya aucun intérêt à en sortir ça sert à rien de s'installer dans une tendance éventuelle naissante pour garder une action dans un pva par exemple pendant sept ou huit ans ou cinq ans je ne sais pas si c'est sur un compte titre pour encaisser des bénéfices ici puis attendre de racheter plus bas c'est juste pas logique éventuellement on garde on supporte tout à fait les replis c'est totalement sain et c'est normal on se renforce petit à petit et on suit la tendance pendant de nombreuses années si la tendance venait à être confirmé dani nous dit qu'il a acheté macphi à 5,80 ben voilà donc félicitations bravo dani donc je comprends maintenant donc mieux ta question si tu veux garder cette action pendant de très nombreuses années je ne donne aucun conseil en investissement je ne donne aucun conseil individualisé mais si j'ai si c'était moi qui avait acheté je ne sortirai pas je garderai pour regarder cela sans regarder tous les jours parce que le danger du trader c'est de regarder ah là là aujourd'hui je suis à temps de plus value oh mince là je pleure j'ai ma plus value a baissé je panique je sors je rentre non il faut faire un choix d'investissement si c'est sur de très nombreuses années il n'y a pas de raison de sortir et puis se renforcer au fur et à mesure sur la qui joue de scène et éventuellement tu peux mettre un stop plus bas mais tu peux aussi encaisser tes bénéfices si c'était du très moyen terme et si tu voulais juste investir sur du très moyen terme tout dépend de ce que l'on veut faire voilà roxelles alors roxelles je sais pas ce que c'est j'ai pas eu le temps de regarder j'ai pas eu le temps de c'est 14 juillet je me suis autorisé un peu de repos roxelles je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que fait que cette société vous allez peut-être me le dire alors je regarde et la tendance hebdomadaire sur le long terme c'était très haussier jusqu'en 2014 et depuis 2014 c'est légèrement baissier enfin c'est baissier c'est clairement baissier depuis 2014 ça reprenait visiblement du poil de la bête avant le co vide et sa co vide et ça a pris une baisse une forte baisse depuis ce qu'on est on s'est appuyé sur la probable borne basse on a passé la zone d'équilibre et là on est un petit peu au milieu de nulle part j'ai pas de vision sur roxelles je ne sais pas quoi dire je ne sais pas ce que c'est la tendance ne me paraît pas excessivement haussière sur de très nombreuses années elle est haussière là en daily toujours on est proche un proche d'une résistance donc les prises de bénéfices pour les pour le moyen terme pourrait se justifier on est proche d'une résistance on voit bien ici le support résistance support casse le support on repasse rebataille sur le support on est tout proche de cette résistance donc je ne sais pas de quoi il s'agit mais étant donné que nous sommes très proche de cette forte résistance après un très fort mouvement haussier si c'était du swing trading du moyen terme il n'y a pas de raison de ne pas songer à encaisser ses bénéfices d'autant plus que l'action est totalement sur acheter fournisseurs de matériel électrique leader mondial de la distribution pro matériel électrique vente du matériel électrique alors tout ce qui est vente de matériel électrique va profiter des plans de relance va profiter des plans de relance après tout dépend quel type de matériel est ce que voilà est ce que c'est comparable à une société comme le grand par exemple je ne sais pas mais ça va profiter des plans de relance donc on peut aussi envisager de tenir la position pour casser la résistance si la résistance ne casse pas à ce moment là sortir mettre le stop par exemple sous les 10 mais en tout cas il n'y a pas matière à acheter maintenant on achète pas sous une telle résistance que l'on a sous les yeux donc tributaire de l'industrie de l'activité industrielle attire je savais pas ça dit dit et patrick sur prt à côté de l'unité de temps tu as un petit carré à côté de l'unité de temps tu as un petit carré je regarderai ça plus tard avec la lettre i pour info sur la valeur c'est intéressant ça d'accord donc j'irai regarder ça je ne savais pas merci beaucoup didier merci beaucoup didier donc voilà pour roxelles si c'est pour entrer maintenant c'est trop tôt ou trop tard il faut casser la résistance si on a acheté plus bas on peut prendre des bénéfices sous cette forte résistance si on a acheté pour du moyen terme si on vise du très long terme étant donné les plans de relance qui vont profiter au secteur de la construction industrielle etc tout ce qui est électrique va forcément à mon avis bénéficier de ces plans de relance un peu comme le grand d'accord donc moi par exemple le grand j'y suis j'y reste alors st micro électronique alors ça là on va faire un petit point sur les st micro électronique moi si j'achetais une valeur techno j'achèterais pas st micro électronique je sais pas pourquoi j'aime je sais pas cette action enfin bon allez c'est magnifique c'était très très haussier voilà c'est une valeur d'avenir il n'y a pas à dire c'est juste une période j'aurais pas dit ça oublier ce que je viens de dire ce que je viens de dire est idiot il ne faut pas en tenir compte on ne doit pas avoir de biais en matière d'investissement si on revient sur un graphique daily c'est tout à fait intéressant puisque ça fait très longtemps que l'on étudie cette valeur puisqu'elle est très très demandée en analyse depuis maintenant des années voilà nous avons ici déterminé le haut de la dérive c'est ça c'était avant covid ça c'était le bas après le covid les prix ont largement franchi la zone d'équilibre à 21 56 je pars du principe qu'il faut connaître ishimoku pour comprendre ce que je dis vous savez ce dont je parle quand je parle de la zone d'équilibre les prix ont franchi la zone des 21 60 qui a été très travaillé comme je l'explique dans mes formations les chandeliers japonais haussiers l'ont gagné elle n'a jamais été recassée à la baisse et puis événement majeur la boîte à l'intérieur de cette grande boîte qui était qui était délimité par les 25 30 en haut et les 19 58 en bas a été cassé avec ce chandelier ce passant de ceinture sauf que là nous sommes dans une configuration en étoile du soir un bébé abandonné pour être plus précis qui est une configuration de retournement assez forte assez puissante mais n'oublions pas pour autant que les chandeliers de retournement ne donne pas d'objectifs ils donnent des indications précises franchement si on est rentré en bas ce qui m'étonnerait il n'y a pas de raison de sortir je pense que la vocation des prix est d'aller rechercher à minima la borne haute de cette dérive latérale comme toutes les valeurs technologiques après une forte poussée une forte montée ces derniers temps donc finalement l'action n'a pas tant profité que ça ces derniers jours elle casse la résistance et avec la prise de bénéfice sur les toutes les technologiques et notamment américaine et donc qui entraîne forcément dans leur sillage les indices européens aussi la valeur se replie et dessine si ce chandelier ce n'est pas encore confirmé si ce chandelier venait à clôturer de quelques avec ce type de configuration nous serions face à un bébé abandonné qui est une configuration puissante qui nous montre l'état psycho de la masse sur un niveau particulier donc là je ne serais pas étonné de voir les prix se replier à minima sur les 24 voire même sur la ligne de tendance ici sur les 23 avant de revenir casser la résistance et de partir plus haut maintenant si ce soir on sait jamais un avec les marchés actuels il suffit de je ne sais quelle rumeur si ce soir ce chandelier rouge ici se transforme en chandelier bleu et qu'on reprend la résistance je ne dirais pas qu'on peut acheter parce que c'est quand même totalement suracheté le marché est totalement suracheté mais en tout cas il n'y aurait aucune raison de sortir et d'encaisser les bénéfices voilà donc si on a investi sur les niveaux par exemple des 21 50 pour du très long terme je pense qu'il n'y a pas matière à sortir et à encaisser les bénéfices pour du très long terme si on a investi en moyen terme on peut encaisser les bénéfices et si on n'est pas encore dedans il n'y a rien à faire sur ces niveaux voilà oui top 5 des fabricants électroniques je sais ça par contre je connais benny merci beaucoup donc voilà pour st micro électronique au niveau technique en tout cas c'est une valeur d'avenir un tout ce qui est technologique et tout ce qui est plus etc ça fonctionne très très bien et ça va fonctionner très très bien ça ne va aller que en développement donc il n'y a pas de raison de sortir si on est investi sur de du très long terme il n'y a que si on est investi en swing trading qu'on peut tenir compte de cette configuration et tout repli sur la ligne de tendance après avoir résorbé le surachat qui permettrait de casser la résistance à nouveau des 25 20 si ça se confirme le scénario dont on est en train de parler on le saura ce soir justifierait peut-être aussi une entrée en position pour du swing trading voilà pour st micro william alors natixis et société générale alors tu me dis que j'aime pas trop les bancaires c'est pas que j'aime pas trop mais tu sais j'avais investi dans bnp paris bas j'avais pris de forts bénéfices j'avais pris de forts bénéfices mais disons que si je voulais investir ce ne sont pas les valeurs sur lesquelles je miserai actuellement natixis sur un jour alors je ne suis pas allé regarder la presse spécialiser ce que disent les fondamentaux sur natixis je n'ai pas pris le temps d'aller voir ça c'est on est pile poil sur ce qu'on ce dont je viens d'évoquer concernant et c'est micro électronique c'est à dire que nous sommes en train de batailler une zone ici qui est cette ssb qui est le point moyen probablement entre le plus bas ici le plus haut bien qu'à l'oeil nu s'apparaissent un peu bas le point moyen serait peut-être ici au niveau des 2,68 en tout cas on est en train de batailler ce point moyen qui est pour sûr le point moyen je me prends pour un belge maintenant pour sûr le prend le point moyen entre ce point haut à 2,67 et à 1,77 et cette bataille on est juste au dessus mais il faudrait pouvoir sortir de ce rectangle pour pouvoir envisager là franchement on est au milieu du guet si on a acheté ici en bas étant donné qu'on a déjà tapé le haut il aurait fallu sortir en haut la vocation des prix si on reste dans le range de revenir chercher le bas et tant qu'on ne sort pas de ce rectangle il est imprudent d'envisager de continuer à acheter donc là tout de suite moi en ce qui concerne Natixis je ne vois rien à faire société générale je préférerais choisir BNP alors société générale on y est mais on est dans une situation exactement la même que sur Natixis on est là on était le combien ici le 20 février ça ça a pris une claque phénoménale depuis on est dans une dérive latérale qui on n'a même pas repris le point moyen si tu veux les 50% comme sur la plupart des actions si on bascule sur de l'hebdomadaire si on bascule sur de l'hebdomadaire voyez le point moyen est ici on n'a même pas réussi à combler le gap qui se trouve ici franchement moi je trouve que c'est risqué on peut investir sur on peut un peu ça peut tout à fait faire partie des on peut tout à fait investir ici en bas comme j'avais fait avec BNP paris bas et puis finalement tenir la position tant que ce support ne casse pas investir ici maintenant n'a pas d'intérêt puisque nous sommes pile poil dans la bataille de la zone d'équilibre regardez la fameuse bataille et il n'y a que lorsque les prix sortiront par le bas ici ou par le haut ici qu'on en saura davantage s'ils sortent ici par le haut nous aurons probablement un signal de swing trading pour aller chercher les 17 74 ce sera possible de mettre cela à profit pour aller chercher les 17 74 et il n'y a que en sortant de 18 qu'on pourrait éventuellement combler le gap et aller chercher les 21 et encore on sera loin de la zone d'équilibre et par contre si ça casse par le bas alors là au secours sauf qui peut la probabilité pour revenir chercher les 11 64 m'apparaît comme étant assez forte si on a acheté ici en bas il n'y a pas de raison de sortir pour le moment si on a acheté ici on a acheté dans une zone très risquée qui est la zone de bataille sur la zone d'équilibre rien à faire tant qu'on ne casse pas ici rien à faire tant qu'on ne casse pas ici voilà william tu as acheté à 2,14 alors william natic 6 probablement natic 6 2,14 c'est une zone complexe c'est pas une très très bonne zone d'achat selon moi 2,31 alors après tout dépend ce qu'on investit est ce que tu investis si c'est pour du swing trading 2,14 tu as acheté sur la borne basse ici donc c'est finalement pas plus mal mais on a tapé la borne haute de la zone d'équipe de la boîte de la de cette boîte intermédiaire donc la vocation des prix est de redescendre chercher ton point d'entrée et il n'y a que comme je viens de le dire avec société générale si on sort de cette boîte que la probabilité d'aller chercher les 268 est importante par contre si on casse la boîte de ton point d'entrée ici par le bas la probabilité pour qu'on recherche à nouveau les deux puis les 1,80 m'apparaît comme étant assez probable donc soit tu as ton stop en dessous et puis tu attends qu'on casse par le haut mais comme on a déjà tapé le haut c'est compliqué est-ce qu'on va faire une rotation partielle ou est-ce qu'on va faire une nouvelle rotation complète tant qu'on ne casse pas cette boîte il est difficile d'en établir la probabilité voilà alors julien me dit que pensez-vous de emo alors je ne sais pas ce que c'est de renault ça je ne sais pas pour le moment je réponds d'abord julien à toutes les questions qui m'ont été envoyés par email la veille comme d'habitude et si j'ai le temps et seulement si j'ai le temps je regarderai renault mais en tout cas je ne pense pas de bien du secteur automobile je ne pense pas que ce soit un secteur d'avenir et un secteur d'investissement porteur actuellement à long terme bien évidemment alors nous avons ensuite william qui nous parle de global eco power alors ça c'est des titres qui m'intéressent de par leur secteur c'est vraiment mon dada et alors je vous remercie parce que je connaissais pas donc n'hésitez pas à me proposer plein de titres comme ça lié aux valeurs vertes à l'écologie aux technologies d'avenir en ce qui concerne j'ai du mal aujourd'hui je cherche mes mots il ya des jours comme ça je cherche mais bon c'est comme ça mais vous m'aurez compris global eco power alors le souci selon moi c'est que c'est une société qui ne produit pas de revenus récurrents alors c'est un petit peu la limite de ce type de société selon moi ils construisent et revendent des centrales éoliennes et solaires alors le truc c'est qu'ils construisent et ils revendent donc ils n'ont pas de revenus récurrents c'est pas la même chose qu'un constructeur par exemple si on prend néo n ou si on prend albioma qui construisent des centrales mais qu'il est décidément c'est terrible quand on perd ses mots il ya des jours comme ça qu'ils les exploitent voilà qu'ils les exploitent et qui donc ont des revenus récurrents plus de l'élou qui eux ils construisent et y vendent donc c'est un marché qui a sa limite qui est la limite de la capacité de revendre ce qu'ils construisent et qui ne produit pas de revenus récurrents c'est un petit peu ce qui me dérange le plus dans cette société au niveau fondamental et ils s'investissent dans différents projets ils peuvent éventuellement par exemple là ils ont déjà vu qu'ils avaient un projet où il solaire pour la production de spiruline les algues la fameuse spiruline et une fois qu'ils utilisent toute leur énergie pour cela ils revendent leur surplus à l'edf alors c'est quand même un petit peu élémentaire comme je trouve comme business plan d'autant plus que maintenant edf n'a plus d'un prix de rachat fixe de l'énergie produite mais c'est plutôt au cas par cas selon l'étude des cas donc bon à voir en tout cas sur une semaine sur un graphique hebdomadaire on peut pas dire que ce soit une valeur qui croît depuis un certain temps ils sont baisse permanente depuis leur introduction il se portait pas plus mal ils avaient réussi comme ça à revenir chercher la résistance ici juste avant la crise du co vide et puis depuis s'est installé dans cette dérive latérale je ne trouve pas que d'un point de vue purement technique ce soit très enthousiasmant de pouvoir investir maintenant dans cette société à la fois pour les raisons fondamentales que je viens d'évoquer et à la fois d'un point de vue technique d'un point de vue technique on voit bien ici ce fort support qui a été cassé déjà en 2018 sur lesquels ils avaient réussi les pauvres à revenir juste avant la crise du co vide d'ailleurs ça a dévissé avant la plupart ont dévissé vers le vin ils ont commencé à dévisser déjà vers le mois de janvier ce qui est quand même un signe et puis on est venu taper ici le bas de la dérive latérale on a franchi la zone d'équilibré on freine ici sur une résistance extrêmement importante à l'intérieur du range ouais donc là on si on a acheté en bas il ya peut-être matière à envisager d'encaisser des bénéfices et tant qu'on ne casse pas que les prix ne casse pas la résistance des 1,88 je pense qu'il n'y a absolument pas matière techniquement à envisager d'entrer en position regardez à chaque fois que ça a été tenté depuis la chute février à chaque fois que ça a été tenté il ya une grande mèche finalement les prix n'y parviennent jamais donc s'ils y parviennent c'est un phénomène majeur mais tant qu'ils n'y parviennent pas il n'y a pas matière à entrer en position bon on va pas se mettre à vendre avec ventre à vendre à découvert ce type d'action dont je ne parle même pas de vendre en tout cas si j'étais dedans là je vendrais pour encaisser mes bénéfices voilà donc pour global éco power et aussi global bio énergie alors à l à l al g al gb e des titres que je ne connais pas mais alors vous êtes plusieurs à m'en parler donc il ya dû y en avoir on est dans une situation totalement similaire à celle que je viens d'évoquer global bio énergie alors c'est super ce qu'ils font c'est très 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 enthousiasmant après il ne faut pas investir dans les énergies alternatives juste par conviction personnelle et écologique on est quand même là pour faire de la rentabilité c'est la limite de la de la situation donc c'est extrêmement intéressant ça donne envie de soutenir ce type de de sociétés ils font de l'isobutaine donc avec des déchets agricoles vous savez ce gaz en tout cas cette énergie qui peut être converti en ingrédients cosmétiques en essence en kérosène en plastique enfin c'est fabuleux l'oréal a mis des billes dedans et tout cela avec des déchets agricoles des sucres résiduels des déchets forestiers selon ce que j'ai pu aller regarder dans la presse spécialisée donc là tout de suite vu la tendance baissière et malgré l'attrait que représente ce type de société c'est peut-être des sociétés d'avenir mais c'est trop tôt pour investir ce serait trop risqué ce serait trop risqué à part vouloir faire presque de l'humanitaire j'ai envie de dire dans le milieu de l'entreprise on est ici pareil que la société que l'on vient d'étudier dans une tendance extrêmement baissière puissamment baissière et les prix ne sortent pas de cette dérive latérale le jour où ils pénètreront les 5 54 on pourra envisager en swing trading d'aller chercher les 7 80 mais pas avant ce serait totalement suicidaire que d'envisager d'aller d'acheter maintenant alors je disais la même chose de McPhee et puis finalement regardez ce qui s'est passé mais à ce moment là vaut mieux laisser casser vaut mieux laisser reprendre une tendance haussière comme McPhee quitte à ne pas être dedans c'est normal ça fait partie de l'investissement attendre un repli et rentrer sur le dans la tendance voilà alors de l'humanitaire pour entreprise trop fort l'expression des william ça peut être l'occasion l'effet de mode du green pour du moyen terme oui je suis d'accord avec toi william mais on n'investit pas sur un effet de mode on investit sur des critères fondamentaux et technique là techniquement personnellement je ne trouve pas qu'il y ait matière à entrer en position sous de telles résistances comme on a vu aussi avec l'action précédente qui s'appelait global eco power sous de telles résistances dans une telle tendance baissière on attend on patiente on surveille on peut avoir moi je vais les mettre dans ma liste de suivi ses actions on peut les suivre c'est comme dernier dernier je le surveille mais j'entre pas j'attends j'attends voilà voilà ce que j'en pense donc en suivi mais en tout cas totalement prématuré pour entrer là maintenant puis vouloir faire un coup en l'achetant au plus bas sur éventuellement un effet de mode ou quelque chose qui va se développer n'est pas un investissement intelligent selon moi il vaut mieux attendre cassure repli à ce moment là on entre tranquillement on n'est pas pressé une tendance à s'inscrire sur des années dans les marchés actions c'est pas comme le marché du forex voilà même des tendances comme air liquide par exemple elle monte depuis dix ans mais ça n'empêche qu'on a quand même des opportunités d'entrer dans le sens de la tendance même si on ne l'a pas pris en bas on continue à faire des bénéfices donc sur des actions émergentes on va dire comme ça des sociétés émergentes dans le domaine de l'économie durable ça me paraît prématuré bien alors louis alors peut-être la presse en a-t-elle parlé parce que louis me pose la même question global bio énergie il me dit que je l'avais fait début juin du va j'ai déjà oublié et tu étais il était entré à 3 3 3 0 4 ici 3 0 2 sur un mauvais timing c'était évident malgré cela le titre a brequé aux alentours du 22 juin et a même atteint 6 20 voilà le haut de la borne haute ici les 6 20 avant de clôturer à 4 70 comment peut-on expliquer une telle performance alors que le titre paraissait si mal embarqué est ce que c'est sur le site lancé peut-on viser plus haut encore s'agit-il de la vague verte les biotech medtech peut-on parler de vague verte alors oui il y a un engouement pour tout ce qui est vert mais cet engouement doit être mesuré raisonnée par l'analyse technique donc là peut-on viser plus haut pas pour le moment puisque nous sommes ici confrontés à cette résistance avec la zone d'équilibré ici la ssb qui se met pile poil au milieu moi si j'étais rentré à 3 0 6 avec un tel timing j'encaisserai mes bénéfices puis j'attendrai que ça casse voilà pour global bioénergie alors tu me demandes aussi s e s société anonyme premier opérateur mondial de satellite ah non c'est pas ce site anonyme satellite je suis entré le 2 juillet à 6 alors s e s je découvre plein plein d'actions que je ne connais pas s e s vous achetez des trucs qui sont super baissiers les gars s e s premier opérateur mondial de satellite je suis entré le 2 juillet à 6 24 on est à 6 19 pour du moyen long terme c'est une action qui a été constamment haussière de 2004 à 2015 c'est pas faux je dirais même plus de 2008 depuis la crise de 2008 jusqu'à 2015 et de 2015 à maintenant alors mais c'est pas et c'est pas je suis pas sur le bon titre je suis pas sûr j'ai un doute 6 24 je sais pas alors le petit dit télécommunication donc si ça doit être ça merci didier avec le petit i premier opérateur mondial de satellite je suis entré le 2 juillet à 6 24 pour du moyen long terme c'est une action qui a été constamment haussière de 2004 à 2015 en longue correction depuis elle s'est écroulée en mars 2020 avec le kovid et semble amorcer son rattrapage qu'en penses-tu oui ça on ne peut pas dire qu'elle n'amorce pas son rattrapage puisqu'elle est plus haut que le point bas mais par rapport à une multitude d'autres actions c'est un amorçage elle amorce lentement on va dire donc tu es rentré à 6 24 elle n'arrive même pas par rapport ne serait ce qu'à cette baisse intermédiaire ici du 3 février on n'arrive même pas à à se replier de 50% alors que tout le marché s'est replié de plus de 60 68 61 8 78 6 moi personnellement je ne serai pas entré à l'achat sur cette société et d'autant plus qu'il faut que vous utilisiez l'analyse technique qu'est ce que nous dit ichimoku ichimoku nous dit que quand le nuage est très orienté à la baisse comme cela il s'agit d'une tendance fortement baissière lorsqu'apparaît le twist réaction en conséquence de l'action des prix ici avec le rebond apparaît le twist et quand un twist apparaît la probabilité pour que l'on rentre en dérive latérale et de 70% ce que nous pouvons regarder ici et nous pouvons battre le marché et la plupart des chartistes etc parce que eux ils attendent d'avoir deux points de contact minimum sur les bornes pour pouvoir entrer nous rien qu'au twist on peut le faire avant eux et on les on les bat la plupart du temps donc à partir du moment où on a fait cette observation et que l'on voit que les prix ici ont fait un avalement sur ce qu'on considère être la borne haute de cette dérive latérale même si vous pouvez la remonter un peu plus haut jusqu'à la ssb on est repassé sous la zone d'équilibre ici la probabilité pour qu'on revienne faire une rotation à 4 72 m'apparaît comme étant très forte en tout cas si on repasse sous les 5 53 à ce moment là il deviendra encore plus probable de retourner faire une rotation complète depuis ce point haut jusqu'ici et seulement à ce moment là nous pourrions obtenir un bon point d'entrée pour continuer dans le range et rien ne dit que ça ne va pas casser par le bas maintenant si on avait acheté plus bas ici l'auto tu as acheté à 6 20 ou un petit peu au milieu du guet un milieu entre ce point haut et ce point bas il faudrait pas que ça passe sous les 5 27 ans si on passe sous les 5 27 tu retournes à 4 76 c'est quasiment sûr maintenant là si on repasse au dessus des 6 47 tu peux espérer revenir chercher les 7 77 et seulement si on casse les 7 80 on peut envisager d'aller chercher la ssb à 8 95 ici voilà pour l'analyse amérez co leader us de l'énergie verte amérez co alors je suis entré le 10 juin à 22 dollars 18 félicitations bravo magnifique à 22 dollars 18 ici à 22 dollars 18 je ne voulais pas la laisser partir sous mon nez elle cote aujourd'hui 28 55 ce qui fait exactement 28 5 % de hausse ça ne s'invente pas elle a consolidé pourtant depuis début juillet qu'en penses tu alors qu'est ce que j'en pense alors leader de l'énergie verte aux usa bah c'est très joli j'en pense que c'est très beau regarder le nuage est parfaitement orienté à la hausse ici il y a eu la dérive latérale elle a repris ces derniers plus haut ça c'est le genre de type d'action que je garde que je tenterai de garder en portefeuille pendant de nombreuses années maintenant il est évident qu'il faut s'attendre à un repli on ne peut pas monter comme ça enfin sauf apple et microsoft ou google on ne peut pas monter éternellement sans se replier donc la tendance est un peu verticale donc un repli est à attendre à minima sur la kijun sen ici à 28 35 voire même au niveau des 25 mais moi personnellement si j'avais acheté cette action je resterais dedans pour la garder la conserver dans mon portefeuille pendant de nombreuses années maintenant si tu fais du swing trading c'est probablement le moyen donc le moment d'encaisser tes bénéfices tu as fait une superbe plus value on a des chandeliers qui sont très très baissier et il est fort probable qu'on se replie à 26 25 voire à 25 donc tout dépend ce que tu fais si tu veux la garder pendant des années je dirais reste si tu veux si tu as fait une super plus value en swing trading en caisse incroyable étoile filante doji avalement en construction forte probabilité de revenir chercher les 25 et à partir de là peut-être même les 23 et à partir de là peut-être même un point d'appui pour reprendre dans le sens de la de la tendance qui se qui se met en place nio j'avais mis un commentaire sur youtube à son sujet la tesla chinoise j'ai l'impression d'être rentré trop tard alors nio tu es rentré tu es rentré 1 1 1 1 trop tard le 6 juillet à 11 dollars là c'est pareil c'est 11 dollars tu es rentré au dessus tu as eu un peu de chance tu es rentré vraiment sur sur le haut de cette dérive latérale et le marché a expulsé les prix vers le haut avec ce gap d'éjection et tu es arrivé à 17 donc tu as eu un peu de chance parce qu'effectivement en ayant acheté à 11 tu as acheté sur un niveau critique mais alors là aussi je ne sais pas quels sont les fondamentaux pour cette automobile et ce qu'il en est de ce marché mais d'un point de vue purement technique et exclusivement technique si c'est du moyen terme effectivement il ne serait pas ballot d'envisager d'encaisser tes bénéfices parce que tu as fait une superbe plus-value là aussi dans du moyen terme en swing trading maintenant si tu veux la garder pendant des années la probabilité qu'on revienne se replier sur ton point d'entrée est très très fort si on se met en daily si on se met en daily tu vois la probabilité regarde ces chandeliers sont très baissiers la probabilité qu'on retrace à minima sur la kijunsen ici sur la borne haute de ce gap voire même les 9,42 m'apparaît comme étant techniquement parlant je dis bien techniquement parlant très fort donc soit tu acceptes de supporter ce repli probable et donc tu gardes ta position et puis si ça replie au delà des 9 bah là il faudra peut-être songer à encaisser ça voudrait dire que c'est un faux départ un faux signal qui a été donné c'est un risque à prendre ça c'est si tu veux le garder pour de nombreuses années mais si tu veux le garder en swing trading pour faire des bénéfices relativement rapides je pense qu'il serait bien vu d'encaisser tes bénéfices avant que ça se remplit davantage après les probabilités ne sont jamais des certitudes quoi qu'on fasse il ne faut jamais le regretter après peut-être que je dis ça et que finalement ça va repartir à la hausse sans être replié sur la kijunsen ici et maintenant voilà en ce qui me concerne donc je vous disais que nous pourrions envisager d'analyser les technos européennes et françaises alors on va commencer par Worldline suite à donc tout le monde parle à la mode donc on va pas en reparler tiens ça c'est génial Didier ce que tu m'as montré Worldline société financière services financiers données financières enfin bon c'est une technologique les en plus depuis la disparition de son concurrent allemand Warcard ça vend donc c'est très haussier et je pense que le paiement les utilisations des paiements modernes en ligne les cartes à puce c'est incroyable il y a des jours comme ça où je trouve pas mes mots bon enfin encore une fois vous m'aurez compris c'est dans ma tête c'est le 14 juillet c'est repos donc je dois avoir une déconnexion cérébrale elle a repris toute la baisse 100% on a repris 100% de la baisse et après avoir cassé c'est plus haut d'avant la crise du Covid suite à l'impulsion qui a été donnée hier elle se replie alors n'aurions-nous pas là l'opportunité de nous placer soit en swing trading soit pour reprendre dans le sens de la tendance qui pourrait être longue et durable c'est une très bonne question moi je suis déjà on peut pas avoir 70 000 lignes dans un portefeuille mais peut-être arbitrerais-je quelque part et que je pourrais peut-être envisager d'entrer sur Worldline même si les prix se replient sur la Kijun Sen qui s'entrelace dans cette superbe ligne de tendance on a un joli canal j'aurais pu dessiner un joli canal après avoir cassé les plus hauts ici c'est juste normal qu'on se replie c'est juste très sain et si jamais les prix revenaient à chercher les 72 80 ici avec des chandeliers japonais de retournement je pourrais envisager d'acheter Worldline soit pour faire du swing trading et à partir de ce point là avec un stop sous le plat Kijun précédent tel que je l'enseigne dans la formation typiquement aller chercher si le ratio de 2 pour 1 est lié c'est à vérifier les derniers plus haut 80 52 soit laisser courir et ne ressortir que et uniquement que la Kijun Sen recassera dans le sens inverse de la tendance soit garder et laisser courir pendant des années mais en tout cas ce qui se passe ce matin et hier sur les marchés nous offre une opportunité de nous intéresser à la possibilité d'entrer sur Worldline alors on n'est jamais à l'abri que les prix se replient de façon plus profonde puisque si on observe le graphique hebdomadaire le surachat est intense vraiment très important l'écart entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen est énorme il englobe le nuage le surachat est très fort donc un repli ici sur la Tenkan Sen équivalente à la Kijun Sen pourrait être une opportunité d'achat de moyen terme en swing trading si on veut surfer sur une longue vague pour la tenir pendant de très nombreuses années il va peut-être mieux valoir laisser casser de nouveau les plus hauts jusqu'à ce que la Kijun Sen s'oriente et vienne à un moment donné s'entrelacer dans une probable ligne de tendance mais ça risque de prendre son temps donc personnellement puisque je voulais évoquer et faire une revue de marché plutôt swing trading un repli sur la Kijun Sen avec chandelier de retournement m'offrirait probablement une entrée en swing trading pour retourner chercher les plus hauts qui pourrait être anticipée dès le H4 si les horaires conviennent et si c'est au bon moment de la journée tel que vous savez le faire alors Gérard je verrai ça tout à l'heure alors Guy je vois sur NIO une divergence baissière sur Stochastic pourquoi ne pas vendre tout de suite pour encaisser les bénéfices je ne sais pas moi tu sais les divergences oui c'est ce que je viens de dire on peut encaisser les bénéfices sur NIO vendre à découvert quelque chose qui est extrêmement haussier m'apparaît comme étant extrêmement risqué voilà et je ne vends pas les actions à découvert en ce qui me concerne donc voilà pour Worldline je pense que là nous avons une opportunité de swing trading à venir à surveiller vraiment très sympa si jamais il faut-il encore que ça se confirme le repli sur la Kijun Sen nous avons dans le même ordre d'idées Dassault Systèmes l'éditeur de logiciels alors lui il n'a pas réussi à atteindre bon Worldline c'est un peu particulier c'est un effet de mode aussi il n'a pas réussi à atteindre les 100% de retracement de toute la baisse mais regardez comme la Kijun Sen joue bien son rôle et il se trouve qu'ici en plus la Kijun Sen correspond pile poil au niveau de 78,40% de retracement de Fibonacci vous connaissez maintenant puisque j'en parle très souvent les Fibonacci la SSB ici 50% il faudrait que je les aligne un petit peu plus hop là 50% la SSB ici on casse les 61,8% vous savez ce que ça veut dire aussi je l'ai déjà expliqué maintes fois a priori très souvent lorsqu'on casse un niveau de Fibo on se replie sur le précédent pour ensuite aller chercher le suivant donc on a cassé les 78,6% il est normal, sain et tout à fait logique qu'on se replie sur le niveau des 76,40% et si on tient compte du fait que ce niveau des 76,40% correspond grosso merdo au niveau des 76,40% de Fibonacci j'aurais pu mettre les 78,6% mais enfin ils doivent se trouver par là les 76,40% le tout entrelacé dans la ligne de tendance qui conduit les prix du bas vers le haut des 100% de retracement pourrait là aussi peut-être et à condition d'avoir des chandeliers de retournement sur ce niveau m'offrir une opportunité pour entrer en position et aller chercher les 100% pour du swing trading pour du très long terme il y a d'autres actions sur lesquelles je suis entré beaucoup plus bas je garderai pas dans ce système j'ai déjà un ETF technologique je vais pas mettre des technologiques tout azimut voilà pour du swing trading des opportunités qui s'offreraient à nous dans le même ordre d'idées nous avons aussi probablement j'ai pas regardé mais si c'est vrai pour elle c'est vrai pour celle-là aussi Schneider Electric qui elle s'est arrêtée pile poil au niveau des 100% de retracement donc c'est un peu plus compliqué puisqu'on a déjà atteint le niveau des 100% de retracement donc je privilégierais plutôt Dassault Systèmes qui n'a pas encore atteint son niveau de 100% de retracement ou qu'est-ce qu'on disait juste avant ou Worldline qui elle l'a cassé donc qui est entrée dans une nouvelle phase Dassault Systèmes me plaît bien on va pas toutes les faire en swing trading parce que si on perd une techno on les perd toutes donc voilà nous avons Atos souvenez-vous Atos j'ai hésité très longtemps à rentrer dedans au début pendant la crise du Covid puis j'ai pas osé n'a pas atteint non plus encore son niveau de 100% de retracement et tel que je vous l'ai expliqué sur le SP500, sur le DAX, etc. je ne vois pas ce qui pourrait empêcher à part une énorme crise sanitaire et que tout soit reconfiné à nouveau et que là ça pourrait vraiment créer une forte baisse, un repli beaucoup plus profond avant de reprendre vers les 100% mais en attendant que cela se produise de toute façon ça personne ne le sait donc il faut faire avec on n'a pas le choix nous avons bien la Kijun Sen qui s'entrelace dans une ligne de tendance et ici aussi sur Atos un repli sur le niveau des 73-28 c'est-à-dire la Kijun Sen qui s'entrelace dans la ligne de tendance ici en daily si chandelier de retournement il y a dès le niveau H4 selon les heures d'investissement et d'ouverture, etc. sur ce niveau pourrait m'offrir une opportunité d'entrer en position pour du swing trading et aller chercher le niveau de 100% qui m'apparaît comme étant très probable la logique veut qu'il n'y ait pas de raison qu'on n'aille pas retracer au niveau des 100% on a fait tous les niveaux de retrassement pourquoi s'arrêter avant le niveau de 100% ? il n'y a pas de logique à cela la logique veut qu'on y aille donc voilà pour moi une opportunité de swing trading selon les conditions que je viens d'évoquer pour entrer en position et aller chercher les 100% de retrassement alors Renato, j'arrive tu confonds extensions de Fibonacci me semble-t-il et retracements de Fibonacci Renato est-ce que tu peux me préciser si tu veux que je trace les extensions de Fibonacci ou les retracements de Fibonacci ? alors Worldline alors dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec les technos maintenant et non peut-être à la fois pour du swing trading et de l'investissement de très long terme en ce qui me concerne moi je crois assez dans comment s'appelle-t-il Danone et Danone il est où Danone ? vous voyez je suis entré sur Danone il y a longtemps maintenant à 59,64 bon ça bouge pas Danone est au milieu du guet mais pourrait offrir prochainement des opportunités pour entrer en swing trading à la fois et en investissement de très long terme c'est-à-dire que moi je suis rentré pour du très long terme donc je n'ai pas peur de ne pas être parfaitement bien rentré si les prix venaient à se replier aussi sur le niveau ici sur le niveau des 55,50 je pense que nous pourrions avoir une superbe opportunité d'entrer pour du très long terme pour des années sur Danone et en swing trading on pourrait aussi rentrer sur cette borne basse de dérive latérale intermédiaire ici avec un stop sous les 51 pour aller chercher de nouveau les 63,60 voilà pour Danone nous avons les Graenvolts je vous en parle souvent j'en parlais pas dernièrement puisqu'il ne se passait rien les Graenvolts qui amorcent peut-être une descente regardez cette tendance parfaite drapeau cassure drapeau cassure le temps dans une tendance qui répond magnifiquement à la théorie de dos qui est magnifique si les prix venaient à se replier ici sur la borne basse de cette tendance de ce canal haussier qui dure depuis toujours avec la Kijun Sen qui s'entrelasse systématiquement dessus à chaque fois qu'on vient tourner j'entrerai sur Graenvolts peut-être aurais-je la malchance que ça casse alors que ça n'a pas cassé depuis 2018 mais ça je ne peux pas le savoir à l'avance en tout cas j'ai la forte probabilité pour repartir et rentrer dans cette tendance et ne plus en sortir jusqu'à ce qu'elle casse et puis après on remonte le stop jusqu'à ce qu'elle recasse c'est le principe de la théorie de dos donc on amorce ici on amorce ici quelques chandeliers de retournement on n'est plus très loin de la borne haute de ce canal base de ce canal proche de la Kijun Sen donc ici selon moi c'est un signal d'entrée en ce qui me concerne puisque je ne donne pas de conseils d'investissement ni de signaux ensuite qu'est-ce que j'ai repéré d'autre après donc on a vous voyez sur les technologiques il y a des opportunités de swing trading sur les grain vols une opportunité de swing trading et d'investissement surtout de très long terme ce qu'on peut aussi très bien acheter en moyen terme en bas et sortir en haut puisque ça fait on tape en bas on va chercher en haut on tape en bas on va chercher en haut donc il suffit de sortir en haut moi j'y resterai mais pour ceux qui veulent investir sur du moyen terme on a vu les technologiques alors il y en a d'autres j'en ai fait que 3 mais ce qui est vrai sur 3 ou 4 technologiques est vrai sur toutes les technologiques à priori et je voulais vous montrer parce que souvenez-vous j'en avais parlé vraiment parlé je ne sais pas si parmi vous il y en a qui en ont profité moi j'ai profité d'autres choses je ne peux pas rentrer sur toutes les énergies renouvelables est-ce que vous vous souvenez on en parlait déjà le 13 mai regardez en mai dernier on parlait d'Iberdrola et je vous disais Iberdrola c'est une superbe opportunité d'investissement pour aller rechercher les 100% le retracement de 100% d'ailleurs si les jours où les prix reviennent chercher la Kijunsen ici on pourra s'interroger se rentrer en swing trading ou regardez depuis le chemin qu'a parcouru Iberdrola j'en avais reparlé ici en début juin un mardi puisque je faisais les revues de marché un mardi cassure repli et on entre en position sur Iberdrola ça a donné d'excellents résultats c'est vrai aussi pour le fabricant le plus gros fabricant d'éolien Siemens Gamesa l'espagnol Siemens Gamesa magnifique on en avait parlé en mars on en avait parlé en particulier ici on en avait parlé à la cassure de cette dérive latérale j'avais dit si ça casse ici on se replie sur la Kijunsen regardez on se replie sur la Kijunsen et sur la ligne de tendance avec la Kijunsen qui s'entrelasse dessus juste au niveau de la borne haute de cette dérive latérale pour acheter et aller chercher à minima j'avais dit les 15,83 les derniers plus hauts depuis Siemens Gamesa a cassé ses plus hauts historiques donc c'est à surveiller c'est encore pour surfer sur la vague verte comme on disait tout à l'heure à mon avis plus intéressant que les les petites techs que l'on a vu tout à l'heure c'est quand même du beaucoup plus sûr du beaucoup plus solide à mon avis donc tout repli sur la Kijunsen ici daily au niveau des 15,68 pourrait être une nouvelle belle opportunité d'achat pour surfer sur une tendance de très long terme en ce qui concerne Siemens Gamesa et voir aller chercher là on y est presque mais aller chercher les derniers plus hauts historiques au niveau des 20,60 et des 21 voilà pour Siemens Gamesa Hoffman alors je regarde toujours le cimentier alternatif le cimentier vert mais bon fondamentalement ils n'arrivent pas à vendre de contrat donc bon c'est superbe encore une fois sur le papier ils le font mais si les prix reviennent de nouveau taquiner les 17,60 ici mais plus probablement le jour ils reviendront chercher les 16,30 ça m'intéressera bon voilà on va attendre un petit peu voir ce qui se passe donc en résumé je pense qu'il y a des opportunités à venir sur les technos en swing trading à minima sur les énergies renouvelables si elles se replient et sur les valeurs alors Legrand je vous parlais de Legrand tout à l'heure donc moi je suis rentré vous voyez je rentre sur repli je fais comme sur Iberdrola comme sur j'ai laissé casser j'ai attendu que ça se replie sur Lucky Jounsen et poum je suis rentré donc un repli sur Lucky Jounsen aussi sur Legrand pourrait être intéressant parce que je pense qu'à terme on retournera chercher les derniers plus hauts avant la crise du Covid voire davantage et c'est une société aussi qui va profiter des plans de relance qu'est-ce qu'on a d'autre ? ça c'est trop tard maintenant il fallait savoir le saisir Albioma Carbios ça cartonne donc là maintenant tant qu'on n'a pas des replis beaucoup plus profonds la française des jeux pourrait être intéressante la française des jeux que j'ai acheté à 21,61 il y a un fort 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 repli depuis et lorsque l'on observe le nuage ici on n'est pas loin du twist donc il m'apparaît comme étant très probable que l'on puisse assister à une dérive latérale qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça c'est un peu prématuré maintenant et si les prix venaient à se replier sur la borne basse de cette probable dérive latérale que l'on peut mettre en place d'ores et déjà grâce à l'information qui est en train de se produire avec le nuage ici un repli au niveau des 24,70 pourrait être une nouvelle opportunité pour entrer à l'achat sur française des jeux HelloFresh c'est un peu tard mais tout repli sur la Kijun Sen ici reste tout à fait intéressant L'Oréal un repli sur la Kijun Sen ici m'apparaît comme étant tout à fait intéressant LVMH Kering Corian il y a des trucs à faire NeoN c'est un peu tard on a cassé c'est pareil c'est comme les autres énergies mais regardez où se situe la Kijun Sen elle vient se coucher pile poil sur l'ancienne borne haute donc un repli ici pourrait être intéressant en swing trading voilà mais ici et maintenant ce qui m'apparaît comme étant le plus probable et le plus proche de nous ce sont les valeurs technologiques pour s'appuyer sur les Kijun Sen Daily si et uniquement si il y a des chandeliers de retournement sur ces niveaux dès le H4 aux bons horaires de marché évidemment pour faire à minima du swing trading Alors Renato je vais répondre à ta question puis je m'arrêterai là désolé si j'ai pas répondu à toutes vos demandes d'analyse il est impératif de me les proposer la veille sinon après les revues de marché sont trop longues Engie concurrent de McPhee je te demanderai une analyse pour la prochaine fois Engie EPS pourquoi les graines ne cotent pas dans la journée je ne sais pas les retracements de Fibonacci ou comment elles cotent je ne sais pas Iberdrola entre étards à 10.03 Renato comme tu l'as dit une fois quand on a plus de repères sur du mensuel on peut mettre des extensions de Fibonacci excuse les fautes d'orthographe t'en fais pas alors là les fautes d'orthographe c'est le cadet de mes soucis j'en fais plein moi aussi et c'est pas on va pas s'embêter avec ça Danny la confiance est un des piliers de l'économie sans confiance pas d'économie face au Covid-19 redonne la confiance aux investisseurs en prenant des confinés tests obligatoires et traitements chloroquine c'est un ceste c'est un simple avis Balio pour une prochaine fois en valeur technologique avec plaisir n'hésitez pas de me les envoyer en amont alors les retracements de Fibonacci et les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci Renato depuis le temps que tu me le demandes alors ici on va partir d'un point bas qui est ici tu vois par exemple ce point bas ici et on va aller chercher le point haut ici pour s'apercevoir que le niveau de 50% passe toujours par la Kijun Sen voilà comment on trace les retracements de Fibonacci si tu veux prendre par exemple le SP500 c'est facile en ce moment sur le SP500 le SP500 c'est pas compliqué puisque là pour le coup c'est très facile à faire si tu veux tracer les retracements de toute la baisse tu as le point haut, le point bas donc tu prends le point haut le point haut tu vas chercher le point bas et tu as le niveau de 50% j'aurais du le faire sur de l'hebdomadaire pardon tu as le niveau de 50% pile poil sur la Kijun Sen si tu veux tracer les niveaux de Fibonacci sur un mouvement où est-ce qu'on va trouver un mouvement ? par exemple ici bon ça ressemble mais si tu prends ce point haut tu vas chercher le point bas tu verras que la Kijun Sen passe par le niveau de 50% mais là on est en range sur un mouvement tendancielle tiens mais on va aller regarder sur les graines volts on va aller regarder sur les graines volts alors en énergie renouvelable il y en a d'autres il y a les portugais la EDP Renovives donc là on prend la dernière jambe de hausse le dernier point bas on va chercher le dernier point haut et on a la Kijun Sen ici le plat Kijun Sen qui passe pile poil par 50% et là tu as tout tes tracés de Fibonacci et pour les extensions de Fibonacci quand on n'a pas de repères et qu'on veut savoir jusqu'où peuvent aller les prix bon là on a un tracé chartiste qui nous permet d'avoir un repère chartiste mais si nous n'avions pas ce repère chartiste à ce moment là on prend les extensions je crois que c'est celui-là l'outil extension je m'en rappelle plus et tu peux en faire plusieurs ça dépend de ce que tu veux faire tu fais hop tu vas chercher le dernier point haut puis le dernier point bas et sauf que là elles sont mal configurées parce que j'ai tous mes trucs de configuration qui ont ça arrive souvent ça m'agace un peu qu'ils disparaissent donc là je ne sais plus comment on fait pour les étirer je ne vais pas chercher maintenant sinon ce serait trop long mais bon le principe est le suivant par exemple Basic Fit non McFee Energy McFee Energy par exemple là il n'y a pas eu de retracement donc on ne peut pas le faire quand il y aura un retracement tu prends le plus bas qui est ici tu prends le plus bas qui est ici tu vas chercher le plus haut tu vas jusqu'au dernier point bas du niveau de retracement et tu as toutes tes extensions qui s'affichent en haut alors Thomas je ne peux pas répondre à ta question et ne pas répondre à celles qui m'ont été précédemment posées donc n'hésite pas à poser pour Altarea et Elior parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient que je fasse des analyses mais si je fais des analyses je dois faire les analyses des autres personnes et là je vais finir à 11h40 donc n'hésitez pas à utiliser le forum pour poser vos questions et je vous promets j'irai regarder cet après-midi ou demain sur le forum dans la rubrique actions si tu poses tes questions j'irai regarder je te répondrai avec plaisir on ne peut pas tracer les extensions oui tu fais pareil à la hausse à la baisse bien sûr Renato bien sûr mais il y a sur le forum sur le forum je t'assure que j'ai déjà montré comment faire normalement je l'ai expliqué je l'ai expliqué je vous remercie d'avoir assisté à cette revue de marché je vous remercie de votre gentillesse de votre patience pour la qualité de vos questions pour le partage de vos analyses et de vos actifs de toutes vos trouvailles c'est super intéressant grâce à vous j'apprends plein de choses je vous souhaite une superbe journée fériée je vous dis à bientôt je vais publier ça sur YouTube si vous en avez l'occasion n'hésitez pas à faire des commentaires à cliquer sur le pouce bleu non pas parce que ça me fait plaisir bien sûr que ça me fait plaisir mais pas que mais aussi parce que plus une vidéo sur YouTube est commentée et plus elle c'est important dans le cadre du référencement dans le moteur de recherche YouTube merci à tous et reprise des revues de marché le 10 août merci à tous bye bye